Deuxième chose que je voudrais dire, vous avez intitulé l'émission un drame oublié, ou un drame qui s'oublie. Il ne me semble pas que ce drame s'oublie. Si on voit un peu la manière dont le phénomène a émergé, la manière dont il est né, la manière dont il s'est développé, et cette relative accalmie dont vous parlez, on comprend très bien que c'est un fait de société. Et comme tout fait de société, ça naît, ça rebondit, ça revient. Et puis, dans différents états-majors, ça se murmure, ça se suscure, vous allez voir, ça va revenir encore de plus belle. Donc, à aucune main, ça ne s'oublie. Et celui qui souffre dans sa chair et dans sa peau, du fait peut-être de son inconscience... Ce que nous avons dit pour intitulé l'émission, c'est peut-être parce qu'on ne voit plus le grand bruit qui se dit autour de ça, mais le drame se vit toujours, et ceux qui sont victimes n'oublient pas, ça c'est sûr. Alors, nous allons suivre à présent un Voix Populi qui a été réalisé, parce que vous savez, en tant que le gouvernement a fait des promesses par rapport à la manière de gérer la situation, à la manière d'aller au secours des épaignants qui ont été spoilés dans cette affaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les choses se passent telles que le gouvernement a prévu ? Dans notre question, suivons, en quelques trois minutes, ce Voix Populi. Très bien. Sans s'interdit. Nous posons un instant, si le paiement était fait tout de suite, il n'y a que le gouvernement a l'impression que les victimes auront tendance à oublier, alors que lorsque le paiement sera fait à la veille des élections, ce serait à peu de joie que les victimes de ICC et Consor iront aux unes. Toutes les populations, ils sont vraiment en deuil, parce qu'il y a d'autres qui ont versé leurs sous-là et espéré quelque chose, mais ils n'ont pas pu trouver ça. Bon, comme ils n'ont pas trouvé, ceux qui sont en train d'espérer, au moins leurs sous qu'ils ont déposés, ils sont en train d'espérer ça là, mais ils n'ont pas trouvé, ils ne savent pas quoi faire. On ne peut pas dire que le gouvernement est en train de faire le fou, mais ça t'a trop, ça t'a trop. Il y a d'autres maintenant qui ont vendu leurs maisons pour mettre ça dedans, pour trouver intérêt, mais ils n'ont pas gagné. Maintenant, si ces gens-là sont partis louer ailleurs, ils vont payer les loyers. Tout ça là, c'est le problème. Les gens meurent, ils ont la maladie, par exemple, hier, mon papa est tombé malade, aller à la chaîne, ils ont dit qu'ils sont en grève. Ils sont en grève, où est-ce qu'on peut aller ? On a envoyé d'aller à Saint-Luc, arrivé là-bas, il n'y a pas d'argent. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà la maison qu'il a vendue pour aller verser l'argent dans ICC. Donc, comment il faut faire ? Maintenant, le vieux, il est dans le souci jusqu'à aller se trouver dans le tombeau. Par exemple, maintenant, la fête s'approche. Tout le monde ne se prépare parce que Dieu t'a protégé durant toute l'année. Et jusqu'à la fin de l'année, au moins, il faut quelque chose de réjouissante dans la famille. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire ça. Donc, je prie à toutes les autorités de réfléchir tous ces dossiers pour que la population trouve soulagement sur ça. Le gouvernement n'a qu'à tout faire pour qu'on retrouve notre sort. Parce qu'au premier à voir, c'est lui qui s'est levé le doigt qu'il va rembourser. Si ce n'était pas lui le présent, notre papa, personne ne peut pas avoir confiance, ayez confiance en lui. Quand une fois de bon, il s'est levé le doigt, je vais vous rembourser là. On l'attend. On l'attend. Mais le temps s'en va. Tout le temps, nous, ça va, ça, ça va, nous, mettre en danger, quoi. Maintenant, on attend toujours, on attend. Mais moi, pour moi, moi, je sais que Yaïbo ne peut en aucun cas laisser cette affaire comme ça. Du fait qu'il a promis payer les gens, il doit payer. Pour moi, c'est ça, il doit payer. Ce n'est pas des promesses en l'air. Ce n'est pas des promesses en l'air, selon moi. Ce n'est pas des promesses en l'air. Il ne peut en aucun cas faire des promesses en l'air comme ça. Parce que, en tout cas, moi, je le trouve un homme honnête. Depuis un certain temps, on n'entend plus parler de cette affaire. Tout peut-être croire que les promesses ne seront jamais remboursés. Moi, mon atténement, quand même. Parce que moi aussi, j'ai eu à investir là-dedans. Mais depuis, plus rien. On ne sait pas si un jour, on sera remboursé. On attend toujours de voir, en cas d'espoir. Oui, c'est de fausses menaces. C'est pour barattirer les gens de gauche ou de droite. Soit disant qu'ils ont, ils en ont quelque chose pour les payer. Malheureusement, c'est le contraire. La patience est un bon chemin. Donc, comme le gouvernement, notre président de la République, nous a promis qu'on peut l'attendre jusqu'à la fin. Ce que ça va rapporter. Nous sommes à la veille des élections fatidiques. Et si le gouvernement jouait avec ce dossier, il pourrait être le grand perdant. Je pense plutôt que c'est un repli stratégique qui permet au gouvernement de guérir du temps. On peut y jouer, mais avec quelle stratégie ? Ça s'interdit. Voilà, M. De Giamouzovi. Voilà ce que pensent vos compatriotes. La plupart spoliés des promesses faites par le gouvernement en ce qui concerne la gestion de ce dossier. La plupart sont sceptiques. Il y a comme une angoisse. Oui, moi je suis très embêté quand j'écoute ça. Je suis très embêté. Je me demande si tous ceux qui parlent sont sérieux. Vraiment. Pourquoi vous dites ça ? Oui, je... Très bien, très bien. Je vais en revenir. Ils sont sérieux de déplorer la promesse. Je vais en revenir. Qui parmi eux a remis son argent au gouvernement ? Qui parmi eux a remis son argent à Iboni ? Moi, je n'ai pas entendu le président de la République dire « Je vais vous payer ». Et je n'accepte pas le concept, le terme de promesse. On est faite. Il y a un ministre qui a dit, que vous vous rappelez, l'ancien porte-parole qui a dit 10 octobre, on va commencer. Le gouvernement s'est porté garant. Très bien. En tant que... Du renforcement. En tant que... En fait, c'est ça. Je suis d'accord. Le gouvernement n'a pas dit qu'il paye la... Qu'ils ont les problèmes. Mais tout ce qu'on a entendu, c'est que le gouvernement paye les gens sont allés jusqu'à dire à trouver l'argent. Mais retournez vers le moins. Vous comprenez très bien que la plupart se disent, comme le gouvernement a pris les devants, qu'ils s'engagent. Je vais plus loin. En tant que garant de l'ordre social, en tant que garant de premier magistrat, donc gouvernant ce pays, une option a été faite. D'ailleurs, cette option n'a pas été faite. Une option a été faite d'accompagner le drame social. N'oublions pas que nous sommes dans un état de droit. En principe, c'est une affaire d'escoquerie. Prévée. Le maire dit que la justice n'a qu'à trancher. Mais on a constaté que dans ce pays, le gouvernement a pris le dossier avant le corps. Très bien. Et il y a même des avocats qui ont attaqué pour dire dans ce dossier, la justice, mais le gouvernement instruit le dossier et la justice tenait la minute. Et de mon point de vue, il y a cette option qui a été faite à bien d'endroits bénéfiques. Mais est-ce que ça doit servir maintenant de réponse à l'autre pour dire, parce que tu as pris le devant, tu dois payer ? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accompagner le drame ? Qui doit faire quoi pour accompagner ? Le gouvernement a créé le cadre. De mon point de vue. Le gouvernement a créé le cadre pour accompagner le processus. Nous connaissons tous la lenteur de la justice. Je suis sûr que si on disait, allez régler vos problèmes avec le droit, avec la justice, dans 10 ans, dans 20 ans, les premiers qui ont commencé par... En conclusion, M. Boussouvé, vous dites qu'il n'est pas question d'accuser le gouvernement de dire quelque chose que lenteur. Il n'est pas question d'accuser le gouvernement d'avoir promis et de ne pas faire. Si on le fait, il y a un problème. De mauvaise foi. A qui les gens devraient se... Premièrement, je crois que les déposants doivent s'en prendre à eux-mêmes. Tant que la responsabilité individuelle n'est pas établie, on n'ira pas loin. Deuxièmement, à la justice. Maintenant, s'en prendre la justice, se confier à la justice. Mais, pour le moment, le gouvernement dit, en tant que garant de l'ordre. Vous imaginez, c'est la disposition juridique et aller attaquer ceux à qui ils ont remis leur âge. Un drame social naîtra sur un autre drame social. On avait dit, je suis prêt à te tuer. Si je tue quelqu'un, est-ce que mon argent, je peux l'avoir ? Mais non, on n'a pas fait cette option. Le gouvernement du Moïse n'a pas fait cette option. On a mis en place un ensemble de structures pour dire, parce qu'on a la matière. Et c'est ça ce qu'on oublie souvent. On ne pourra payer ces sous, on ne pourra rembourser les déposants que sur ce qu'ils ont mis là. Mais on oublie que certains ont déposé 180 millions, 200 et quelques millions. On oublie également que ce n'est que sur ce que les structures ont apporté qu'elles-mêmes vont payer les déposants. En tout cas, il ne me semble pas responsable d'un gouvernement responsable d'imaginer. Et je crois que les autorités de son pays sont revenues un certain nombre de fois là-dessus. Et en tout cas, moi, je n'accepterais à ma petite place qu'un solde me copait. Je crois que personne n'accepterait cette option. Donc, ce que j'ai suivi dans le téléfilm, vous n'êtes pas d'accord avec... Non, je comprends parce qu'il y a peut-être un défaut de communication ou un défaut de compréhension. Il n'y a rien qui justifie cette façon de voir les choses. Non, 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 on va faire des choses plus simples. Merci, M. Ossou. Moi, je voudrais d'abord dire quelque chose. Vous êtes d'accord parce que c'est vous qui êtes le président, les Spoliniers qui ont parlé. Non, vous voyez, si les gens ont cette réaction, il faut s'y comprendre. Oui. Lorsque ça a commencé, les communiqués, le gouvernement a pris le dossier en main. Il a dit qu'il a pris le dossier en main, garant de l'ordre, de la paix, pour éviter les échauffourées, tout ce qui y avait comme problème. Et M. Ossou, c'est très bien que cette ingérence a fait que les gens se sont tués pour dire d'accord. Ça a donné un soulagement aux gens. Et je voudrais que les gens ne perdent pas quelque chose. Toutes les victimes savent très bien que ce n'est pas son ex à demander aux gens, venez vous installer pour escroquer ma population. Ça, toutes les victimes le savent. Mais, il y a quelque chose sur laquelle nous devons aussi jeter un coup d'œil. Si on dit, c'est sous quel régime, c'est déjà un point qu'on ne doit pas oublier. Parce que si aujourd'hui, nous voyons la réalisation de son excellence, on dira que oui. Et la fois dernière, je me souviens, reportant, on a dit ce que nous sommes en train de faire en 4 ou 5 ans. Les gens n'ont pas pu faire ça bien, n'ont pas eu ce résultat. Lorsqu'on a lancé une route là-bas, ça veut dire qu'il y a des prouesses. L'histoire retiendra également que c'est sous ce régime-là, que les choses comme ça se sont passées, ou elles se passent. Donc, là maintenant, il faut que les gens comprennent. Et je le dis, je le répète pour dire, à l'époque, qu'est-ce qu'on a dit ? On a vu des choses, on ne va pas revenir sur ce qui s'est déjà passé. On a vu des choses, des actions qui nous ont amené à placer aux différents responsables de ces différentes structures qui se sont installées. Et à l'époque, certains avaient estimé, certains avaient dit de l'étant, que c'est une action de telle personne pour faire bénéficier sa population de bonnes choses. Aujourd'hui, tous ceux-là ont disparu. On n'entend plus ce son de cloche. On n'entend plus ce son de cloche. Quelqu'un a dit dans le reportage que si le gouvernement ne s'est pas fait dans cette affaire-là, ça peut lui porter pour judice parce que nous nous rapprochons des échéances électorales. C'est très important. Et moi, je continue de le dire. Celui qui va régler ce problème, je ne parle pas des autres structures qui ont déjà commencé quelque chose, mais au niveau de l'ICC, c'est le moteur même, le pilier, la source, la base, la fondation de tout ce qui a comme problème dans le pays. Au niveau des finances, parce qu'il y a une sécheresse financière. Mais le gouvernement, le candidat, celui qui va se porter garant pour ne serait-ce que faire quelque chose, M. Ossou, je vous assure, il va en gagner. Il va en bénéficier. Se porter garant pour faire quelque chose. Quelle chose. Quelle chose. Dans le sens d'apporter un soutien, un soulagement. De quelle manière. De quelle manière. De quel fond. Non. Lorsque nous on avait commencé cette affaire-là, il y avait eu des appels. Hermann, il y a combien, combien vous avez recensé, quel soutien peut apporter aux victimes. Mais qu'est-ce que moi j'ai dit à l'époque. Le gouvernement qui est là n'a pas dit, je suis incapable de gérer cette affaire. Je suis incapable de régler ce dossier. Je suis incapable d'assister les victimes en souffrance. Par conséquent, moi je ne rentre pas dans certaines considérations. Laissons le gouvernement en place agir. Toutes les gens qui sont en train de guetter cette situation au moment venu, vont en faire une récupération. Mais ne me dites pas que lorsque je suis torturé, je suis qui me vient. Soyez en plus précis. Oui. Secourir. Vraiment, Fasso-Fabou, ok. J'injecte. Je vais vous dire. Est-ce que tu dis, on a saisi des choses, que ce soit un bien matériel, que ce soit financièrement parlant, l'espèce sonatique et tribuchante. Ce n'est pas beaucoup de choses. Bon, nous, après la dernière sortie qu'on a faite, comment dire, à Ologede, j'ai rencontré un commissaire.